Musique René Berniard de la société Clic, je suis vice-président centraux d'Europe et middle-ist africain. Quand on était à la BI traditionnelle, on considérait qu'il y avait à peu près 5 à 10% de gens qui accédaient à la BI. Quand Clic est arrivé sur le marché, avec notre volonté de changer la façon d'accéder à la donnée, on considère que sur cette fameuse BI 2.0, on est entre, suivant les entreprises, entre 20 et 50% de personnes qui accèdent à la BI. Ça veut dire qu'il reste encore entre 80 et 50% par définition de gens qui n'y accèdent pas ou qui n'ont pas compris l'intérêt ou qui n'ont pas la capacité. Donc c'est cette transformation progressive vers la BI que l'on considère 3.0 qui est primordiale. Musique C'est-à-dire, donnons à nos directeurs de magasins l'accès à l'information sur, premièrement, qu'est-ce qu'on a fait l'année dernière à cette même date. Comment est-ce que je me positionne par rapport à un magasin similaire dans une même zone de chalandise ? Est-ce que je suis aussi performant ? Est-ce que le temps qu'il fait aujourd'hui va aussi avoir une influence sur mes ventes ? Donc c'est toute cette analyse, en fait, que les directeurs de magasins sont maintenant à même de réaliser le matin, avant de commencer leur journée, de façon à briefer, effectivement, les vendeurs, les équipes, là aussi, pour être plus performants et répondre mieux à la demande des consommateurs, en l'occurrence. Musique Une définition simple, ça pourrait être le fait qu'on apprend aux enfants à lire. Pourquoi est-ce qu'on apprendrait pas aux gens à lire les données ? Et quand je dis lire les données, c'est surtout les interpréter et savoir ce que l'on peut en faire. C'est un peu comme une nouvelle langue, il y a des bases à intégrer, et donc c'est ce que l'on souhaite faire dans ce fameux projet Data Literacy Project, c'est donner les bases pour que les gens se disent, maintenant j'ai compris ce qu'est la donnée, j'ai compris ce que je peux en faire, et j'ai compris surtout la valeur que je vais pouvoir en tirer pour être plus performant. Musique Ce que l'on est en train de voir arriver, et ce que l'on intègre déjà dans notre technologie, c'est plusieurs choses. La première, c'est la facilité d'accès à la donnée. Sachant que la donnée n'est pas uniquement la donnée que l'on a dans l'entreprise, c'est la donnée qui m'intéresse par rapport à mon métier. Et donc c'est notre métier, nous, Click, avec la plateforme ClickSense, que d'apporter justement cette facilité, que de donner accès à des catalogues de données, qui vont permettre justement d'avoir une vision extrêmement simple. Ces données et ce mode de représentation et d'interprétation de la donnée, doivent être accessibles à tous et partout. On ne se soucie pas de là où se trouve la personne, on ne se soucie pas du « périphérique » ou de l'outil sur lequel ils sont en train de travailler. On doit pouvoir accéder à l'information de la même manière. Musique Tout simplement parce que la machine, elle, ne peut pas tout faire. Et la machine ne veut pas apporter de réponse miracle. Elle va montrer un certain nombre de choses, choses que l'on n'a pas vues. En revanche, c'est l'intelligence humaine et c'est l'intelligence de la personne qui est en train de travailler qui va faire le dernier pas, si j'ose dire. La combinaison de l'intelligence artificielle de la machine, le fameux machine learning, avec la connaissance locale du métier, de la personne et du contexte, c'est cette intelligence, ce qu'on appelle l'intelligence augmentée, qui va apporter une vraie valeur ajoutée et qui va démocratiser effectivement l'accès à la donnée. Alors le tout cloud, nous clique, on n'y croit pas. Notre approche, c'est une approche hybride, où on va dire au client, Monsieur le client, en fonction des applications que vous utilisez, en fonction du moment, en fonction du contexte, vous allez vous-même décider là où vous allez mettre vos données. C'est lui qui va décider comment est-ce qu'il va gérer et où est-ce qu'il va gérer son ensemble de données.